Mais je veux que ce soit clair, la France est un partenaire extrêmement, extrêmement précieux, extrêmement, et une puissance en soi. La France est une puissance en soi, Jean-Claude Beaujau. Est-ce que le simple fait de devoir le rappeler n'est pas révélateur, finalement ? Oui, vous savez, on a été très contents. Beaucoup ont dit « enfin, Trump est parti, voici Biden ». On a oublié qu'effectivement, le président des États-Unis défendrait les intérêts américains, notamment la puissance américaine, sa puissance économique. On voit bien, le président Biden nous dit « il y a eu une maladresse », mais je rappelle que la maladresse, elle nous a coûté 50 milliards. Ça, c'est une chose. Donc une maladresse à 50 milliards, ça fait un peu cher. Et puis il dit « je croyais », donc on est un peu dans l'approximation, l'air de dire « ce sont mes collaborateurs », donc il ne ment pas. Il dit « ce sont mes collaborateurs, je n'étais pas très informé, et donc je prends conscience, et puis on va réfléchir, on va regarder de l'avant ». Il y a autre chose aussi, il ne faut pas oublier que nous avons dans la zone, nous avons les intérêts, nous allons avoir des élections en Nouvelle-Calédonie, il y a la présence française, donc tout ça était important pour nous. Je pense que c'est une mauvaise façon qu'on nous a faites, en tout cas les Américains, les Australiens, les Britanniques. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez exaspérant. Cela étant dit, est-ce que le président français avait tellement le choix en disant « bon ben c'est dont acte, et puis nous regardons de l'avant », il n'avait pas tellement le choix, parce que notre marge de manœuvre est faible, il reste qu'effectivement il faudra que Macron soit très fort sur l'Europe pour pouvoir… Il pouvait sortir du commandement intégré. Certains le voulaient, ils l'ont demandé. C'est vrai. Intégrer de l'Europe. Oui, et c'est vrai aussi, vous disiez à minima, c'est vrai que Joe Biden aurait pu faire le choix de passer par Paris avant d'arriver à Rome. Ce n'était pas très compliqué dans le trajet de son effort. D'ailleurs, je rappelle que le président français a attendu une heure et demie, le président américain, ce qui là aussi était gênant. Mais effectivement, est-ce que la France est encore une puissance qui compte que les États-Unis ? Je pense qu'il faut dire clairement, le regard américain est essentiellement tourné vers l'Asie, le Pacifique et vers la Chine. Cela dit…